Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour le Flash Info. Bonjour à vous. Le chef de l'État est à nouveau sur pied. Il a même déjà repris le travail. Une nouvelle qui réjouit le pays tout entier. Il s'est rendu dans la matinée d'hier à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris. Il a rassuré les Ivoiriens sur son état de santé et a annoncé son retour en Côte d'Ivoire pour ce dimanche 2 mars. Et pour les étudiants ivoiriens de France, une deuxième bonne nouvelle. Le chef de l'État annonce le paiement intégral de leur bourse de la période d'octobre 2013 à février 2014. Et pour ce retour du chef de l'État annoncé dimanche prochain, déjà la mobilisation se fait ressentir. Les populations sont invitées à accueillir leur président à l'aéroport Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan. La police criminelle a impliqué davantage dans la lutte contre le travail des enfants. Elle vient de recevoir du matériel de terrain dans un véhicule 4x4 pour traquer et déloger les trafiquants et exploitants d'enfants. C'est une initiative du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants. Il est présidé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Déguerpissement hier jeudi pour les populations installées sur la rive ouest du village d'Anou-Mambo à côté du troisième pont en construction. Les raisons de ce déguerpissement ? Des constructions anarchiques et insalubres à des dépôts sauvages d'ordures. Un tableau peu reluisant que le ministère de l'Environnement a décidé de rectifier. Amzadi Abiy. Ce jeudi 27 février, c'est le démarrage de l'opération de salubrité de l'île d'Anou-Mambo à Marcory. Un projet spécial d'Alakwadio Rémi, le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Une opération qui consiste entre autres à déguerpir les occupants anarchiques de la berge de l'île d'Anou-Mambo, à nettoyer et assainir la servitude du chenal et aménager le site déguerpi. Objectif, créer un environnement sain et un beau paysage sur la rive ouest de l'île, appréciable depuis le troisième pont en construction. Il est inacceptable d'avoir de tels immondices, des porcheries, vraiment quelque chose à la vue inacceptable dans une ville comme Abidjan et une ville qui va vers l'émergence. Nous, du point de vue gestion du domaine public, nous sommes en partant et nous voulons dégager tous ceux qui sont maintenant, actuellement, tous ceux qui occupent le domaine public anarchiquement, nous allons les dégager. Les populations et les autorités coutumières d'Anou-Mambo disent avoir été prévenues de cette action du gouvernement. Elles ne sont donc pas surprises de sa mise en œuvre. Vraiment, on nous a bêtis, avant qu'il n'y ait qu'à quitter ici, on nous a cherché à la maison ailleurs. Mais pour le moment, on a tendu ça, on cherche, mais quand on s'en va chercher la maison, les propriétaires de la maison nous ont dit qu'on va coucher 300 000, 400 000. On ne peut pas gagner, ça ne va pas. C'est ça que nous, ça fait qu'on est resté jusqu'à pour le moment, on est venu casser les points. Nous avons été largement informés de cette situation. Nous ne pouvons pas voir un joli pont, et avec tout ce qui comporte comme des agréments avec le barraquement et autres, en tout cas, nous, nous pouvons soutenir une action de la salubrité publique pour rendre le coin effectivement saluble. Le projet a démarré par la sensibilisation et la distribution des mises en demeure depuis le 2 octobre 2013 aux occupants des servitudes de la rive droite de l'île d'Anou-Mambo. Il va durer huit mois. 6 000 milliards de francs CFA mobilisés pour l'année 2013 par la Bourse régionale des valeurs mobilières. Pour cette année 2014, les responsables de l'institution indiquent miser sur l'intégration avec les bourses de la CEDEAO. La BRVM offre aux États, aux entreprises et aux particuliers, des opportunités de levée de ressources et de rentabilité des investissements. De retour du Nigeria, le président français est attendu en Centrafrique ce matin au programme de cette deuxième visite à Bangui, un discours aux troupes de Sangaris, une rencontre avec la présidente de transition Catherine Samba-Ponza et les autorités religieuses du pays. La veille, le président français s'était entretenu sur la situation dans le pays devant une vingtaine de dirigeants africains au Nigeria. L'actualité en Ukraine, c'est la réapparition de Viktor Lanukovitch. L'ex-président a donné de ses nouvelles hier jeudi, alors que l'on avait perdu ses traces depuis plusieurs jours déjà. Il se trouve dans le sud de la Russie, pas très loin de la frontière avec l'Ukraine. Il a annoncé son intention de s'exprimer ce vendredi devant la presse. Et c'est au lendemain de la prise du Parlement de Crimée par un commando qui a hissé le drapeau russe sur le toit du bâtiment. Et cette nuit, une dizaine d'hommes en armes et en uniforme ont pénétré dans l'aéroport de Simferopol. Il patrouille actuellement sur place. Le ministère de l'Intérieur accuse Moscou d'invasion. Et puis, côté sport pour finir, en basketball, les éléphants d'âme de Côte d'Ivoire remportent la finale du tournoi de la paix face aux aigles du Mali. Les deux équipes se sont affrontées hier jeudi au Palais des Sports de Trècheville. Et la Côte d'Ivoire s'est imposée par un score de 64 contre 37. Et cette actualité sportive met fin à ce Flash Info. Le journal à 13h sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada